Ça va être très sympa et on va essayer de vous commenter tout ça et de vous présenter ceci bien sûr de la meilleure des manières. Presque un derby entre ces deux tireuses affiliées à des clubs Aquitains qui pour succéder à Chloé Nandy passait chez les coques. Réponse bien sûr dans les cinq reprises qui vont nous attendre. On rappelle que ces deux filles également s'étaient croisées lors du tournoi de qualification bien sûr de Marseille. Au coin rouge vous retrouverez Capricine à Gare, la revancharde qui reste sur deux finales Elita perdue à chaque fois contre la patronne Chloé Nandy. Une besogneuse qui met toujours énormément d'intensité et qui essaye toujours de casser les distances pour compenser son déficit à El, c'est un déficit de taille. Un grand cœur, un gros mental cette Capricine à Gare, vice-championne de France technique en 2014 et 2015. C'est peut-être son soir ce soir Christophe à Capricine à Gare. Oui je pense qu'elle peut avoir cette opportunité au même titre que son adversaire. Elle fait preuve d'une expérience un petit peu plus aguerrie dans l'élite toujours. Et on va voir ce soir si enfin elle peut arriver à toucher le Saint-Graal. Mais je pense que son adversaire n'est pas là pour la regarder et la laisser faire. Donc il va falloir qu'elle se le gagne comme on dit. Il va falloir qu'elle monte ses mains et puis qu'elle fasse preuve de détermination. Et justement sur l'adversaire au coin bleu vous la voyez Ludivine Guillaume, double championne de France espoir en catégorie mouche. Elle s'est d'abord orientée vers l'équitation avant que son frère ne l'emmène au Gandermine à Vannes pour découvrir la BF. Son goût pour la stratégie, l'analyse, l'if fera rester. Aujourd'hui elle est pensionnaire de l'Impact Aquitaine depuis l'an dernier. Elle brille également dans les études. Un bac mention très bien à 16 ans. Puis des études de droit du côté de Bordeaux dans l'optique de devenir juge d'instruction. Ludivine Guillaume, une ascension fulgurante. C'est là-dessus que je voulais vous lancer. Tout à fait. En plus elle sort aussi du championnat de France universitaire. Puisqu'en universitaire nous avons un championnat de France en assaut et en combat qui a repris cette année. Et elle est champion de France universitaire si ma mémoire ne me trompe pas. Donc elle a essayé de trouver le maximum de combat pour s'aguerrir, pour amener de l'expérience. Puisque ce qui est essentiel, surtout dans une catégorie comme ça, 48 kilos, il y a très très peu d'adversaires. Donc ce n'est pas évident de trouver des combats pour se forger. Puisqu'il n'y a que le ring qui paye. Le reste après, l'entraînement c'est une chose. Mais la compétition, il n'y a que ça qui permet d'avancer. Et on est justement parti sur cette première reprise. Une autre information à vous donner concernant Ludivine Guillaume. C'est qu'elle a affronté devant son public Chloé Nandy, la double championne du monde et championne de France en titre. Notamment dans cette catégorie. Ça s'était soldé par une défaite. Mais là encore, on imagine qu'elle a emmagasiné énormément d'expérience. Parce qu'elle est toute jeune encore, cette Ludivine Guillaume. En tout cas, là, elles font preuve d'application. Il y a beaucoup de précision sur les coups. C'est posé. Ça travaille bien en liaison point-pied, pied-point. Là, on voit, elle vient de contrer. Là, on s'aperçoit que Capucine contre bien sur les déclenchements de jambes de Ludivine. Elle la contre bien. En tout cas, là, elle ne s'épargne pas. On rappellera également, puisqu'on vous donnait cette petite info sur des combats, bien sûr, hors championnat, du côté de Capucine à Gare. Elle a remporté tous ses combats en tournoi de qualification à Marseille à l'unanimité. Elle avait d'ailleurs battu son adversaire de ce soir sur une décision à l'unanimité. Vous l'avez dit tout à l'heure, Christophe, on est dans une finale. C'est une autre physionomie. C'est une autre ambiance. C'est un autre moment. C'est un combat à part. Et puis surtout, en tournoi, on est sur des trois rounds. Là, on est sur un cinq. Donc, le facteur physique, le facteur émotionnel, tout va prendre de l'ampleur pendant la durée des rounds. Et puis Capucine à Gare, elle fait beaucoup également pour la Savat. Elle qui est professeure de PS au sein du collège de Villeneuve d'Ornon, où elle a tout mis en œuvre pour créer sa propre association sportive de Savat. C'est important aussi d'avoir des emblèmes comme Capucine à Gare. Elle retranscrit un petit peu sa passion auprès des jeunes. C'est toujours un facteur intéressant. Et même personnellement, ça permet aussi de bien se construire en tant que boxeur. Quand on apprend aux autres aussi, on arrive à des fois percevoir des difficultés, des défauts qui peuvent nous-mêmes, entre guillemets, nous faire progresser aussi. Là, ça travaille bien en précision sur les pieds. On a à faire des filles qui essayent de travailler au corps avec les pointes de pied pour être très efficaces. Parce que souvent, en Savat, en menant la chaussure, il y a une technique très percutante que l'on pratique qui est la pointe de chaussure. C'est-à-dire la pique, ce qu'on appelle souvent, on dit pique. On entend souvent les secondes dire pique. En fait, c'est l'avant de la chaussure qui vient avec précision travailler le foie, la rate ou le plexus. C'est souvent des coups qui paraissent anodins, mais qui sont des fois très efficaces parce qu'ils surprennent et rentrent un petit peu à l'intérieur. Des fois, on peut avoir des sensations physiologiques qui perturbent et qui permettent derrière de créer des opportunités, voire à faire compter son adversaire puisque la précision, c'est ce qui compte avant tout. Et si vous découvrez la Savat, encore une fois, la boxe française, bien évidemment, ce soir, vous l'aurez bien sûr compris, ce n'est pas une question de force, c'est une question de réflexion, de précision, de stratégie. Comment va les piquer, justement, l'adversaire ? Comment va essayer de lui faire mal en même temps de rentrer des points très, très importants, bien sûr, pour la suite ? Et comment va s'ouvrir des brèches, si j'entends bien sûr votre propos, Christophe, ce soir ? Oui, parce que souvent, là, en plus, on est une catégorie de poids où les filles sont légères, donc la percussion, elle est quand même présente, mais souvent, la pointe de pied, le travail au corps est très, très visé, ciblé dans ces catégories de poids parce que ça permet d'être efficace sans avoir à mettre une débauche d'énergie excessive parce qu'il y a quand même cinq roues à suivre. Oui, bien, bon travail de fouetter tes jambes arrière, de capucine, là. Est-ce qu'il y a une de ces deux tireuses qui vous a le plus impressionné lors de la première reprise qui était peut-être à un moment donné un peu un round d'observation, on pouvait dire, sur certains points ? On va dire que globalement, pour moi, elles sont toutes les deux dans les mêmes logiques de fonctionnement. Elles se contrent dès qu'il y a déclenchement de jambes, elles enchaînent les mains pour contrer. Elles ont un petit peu la même logique de stratégie dans leur combat. Elles viennent sanctionner dès que les jambes partent en circulaire, elles sanctionnent beaucoup avec les mains. Par contre, une chose qu'elles n'utilisent quasiment pas, c'est les coups rectilignes en jambes, c'est-à-dire des chassés frontaux, des chassés latéraux, qui viendraient par moments justement varier un peu le déclenchement de jambes, qui est un petit peu, à un moment donné, prédictif, parce qu'on sait qu'elles vont déclencher en circulaire, donc ça favorise encore plus le travail de contre-en-point. Donc à un moment donné, il faudrait mettre un petit peu plus de... Voilà, des coups rectilignes qui viennent un peu perturber l'organisation. On l'a vu avec ce chassé là. Elle m'a entendu peut-être. Oui, je pense, je pense Ludivine Guillot, qui a suivi vos consignes en tout cas à la lettre. Là, elle vient de placer un bon contre-en-point arrière. Elle est assez appliquée sur la précision de ses mains. Là, on essaye de bien allonger sa main arrière. Je pense qu'elle a un petit avantage de taille. De là, j'ai du mal à percevoir, mais il me semble qu'elle est légèrement plus grande et je pense qu'elle utilise bien sa main arrière en tout cas. Exactement, 3-4 centimètres, à l'avantage bien sûr de Ludivine Guillot. Là, encore un frontal. Elle est vraiment en train de varier les trajectoires. Et je pense qu'elle est en train, là, sur ce round-là, de positionner une stratégie plus fine parce qu'elle varie. On voit qu'elle cherche à travailler en précision au corps pour essayer de placer des mains. Là, on a perdu un petit peu en intensité. Ah, précision, la jambe avant a bien touché en circulant. Encore une fois. Attention à Capucine Agar qui subit dans cette deuxième reprise. Qui est en train de subir, tout à fait. Toujours à la quête de son premier titre de championne de France, Elite A. On se rappelle, deux finales perdues contre Chloé Nandy. La légende de la catégorie. Et la fin. Très beau, très très beau. De cette deuxième reprise. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, Ludivine Guillot a un rêve et c'est pour ça qu'elle est partie à Bordeaux. C'est pour devenir juge d'instruction. Quand je vous disais tout à l'heure qu'un bel athlète en sabbat box française, c'est un corps bien fait dans un esprit bien fait, ou plutôt l'inverse, un esprit bien fait dans un corps bien fait. Là, on est pile dedans. On est pile dans cette cible-là, en tout cas. Tout à fait, oui. Tout à fait. À un moment donné, la performance de haut niveau passe aussi, mais que ce soit dans n'importe quel sport, que ce soit dans les sports de combat ou les sports collectifs, n'importe quel sport, au jour d'aujourd'hui, les athlètes de haut niveau, impérativement, doivent aussi avoir la tête bien pleine puisqu'à un moment donné, il y a une prise en compte de tout le système sportif. Là, vous avez des juges, vous avez des arbitres. Donc, il faut prendre en compte aussi tous ces paramètres. Il faut boxer intelligemment. Il y a une petite citation que je voulais vous donner. Vous savez qu'elle a deux entraîneurs, Ludivine Guillot, Clément Bibard, l'entraîneur Vante et Michel Moult, bien sûr. Non, excusez-moi. Clément Bibard, l'entraîneur bordelais et Michel Moult, l'entraîneur Vante. Et ils disaient tous les deux, elle possède une grande marge de progression. Et Michel Moult répétait, c'est une éponge. Elle absorbe tout et retient tout. Et son évolution est forcément fulgurante. On est pile là-dedans. Dans ce côté, bien sûr, cérébral, qui habite, bien sûr, chacun une et chacun des tireurs et tireuses que l'on va voir ce soir. C'est reparti pour la troisième reprise. Un peu plus déterminé de la part de Ludivine. Et là, Capucine à gare, il va falloir qu'elle fasse des différences. Là, il va falloir qu'elle commence à remettre un petit peu la marche avant parce que là, sur les précisions de pied, je ne sais pas si vous voyez, Manu, mais ça sort propre au corps. Et au bout d'un moment, ça peut finir par fatiguer un petit peu. Et d'autant plus, sans vous le rappeliez, sur les élites, on est bien sur cinq rounds, cinq reprises. Là, elle vient de placer une pique juste sous la poitrine. Je pense qu'elle a même peut-être un petit peu touché le sein. Voilà, du frontal. Elle alterne énormément les trajectoires de frappe. Et ça perturbe pas mal son adversaire. Capucine à la gare, elle a l'habitude, en tout cas, de rencontrer aussi des tireuses plus grandes qu'elle. Ça, ça a forgé aussi son caractère. Et ça boxe. Exactement. Alors après, ce qui manque un petit peu, là, de ce qu'on peut voir, c'est les intentions dans le déplacement, dans la structuration de l'espace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réelle volonté de cadrer. Parce que là, on voit qu'elle met la pression et là, elle rompt. Par exemple, Ludivine, elle rompt le match et elle remet à reculer alors qu'elle est en train d'installer sa boxe. C'est-à-dire qu'il y a encore un petit peu ce paramètre de structuration qui manque pour vraiment faire la différence. Mais cette fois-ci, la préparation est bonne, contrairement au premier combat. Là, on voit des belles sorties jambes au corps. En tout cas, elle est très précise. Vraiment, elle s'applique à essayer de, à chaque fois qu'elle met une jambe, d'être précise. Et quelle belle analyse. Au moment d'envoyer ce fouetté. Fouetté jambes arrière. Encore la droite qui vient de toucher et qui a glissé les jambes. Là, maintenant, il faut que Capucine, elle essaye d'accélérer un petit peu parce que là, elle est en train de prendre du retard. Elle est en train de prendre du retard. Et elle est peut-être, peut-être bien sûr, parce que ce combat n'est pas terminé, peut-être en train de laisser filer cette finale. On va regarder un petit peu les faciès au moment d'arriver bien sûr au coin. On est juste en face de Capucine à gare. On est dans le dos même, on peut le dire, bien sûr, de son coach Slimane, l'ex-champion d'assaut, notamment en 2002, qui a beaucoup œuvré, on le sait, pour le développement de la savate BF féminine. Qu'est-ce qu'il doit lui dire ? Si on devait faire du décryptage, alors je sais qu'on ne lit pas sur les lèvres à Christophe ce soir, pas encore. Mais qu'est-ce que, selon vous, il peut lui donner comme consigne pour essayer de sortir un petit peu de ce guépier ? Je pense qu'actuellement, il doit être en train d'essayer de l'invectiver à essayer d'être plus explosif et d'essayer de mettre un peu plus de détermination dans sa boxe. Parce que là, on est en train de voir que mentalement, c'est le point de vue que j'ai, je peux me tromper, qu'elle est en train de concéder un petit peu de terrain et ça renforce, c'est une balance, ce que l'un perd, l'autre le gagne. Donc, elle est en train un petit peu de subir et si elle ne rentre pas dans la bagarre, on peut le dire, parce que là, au niveau tactique, au niveau distance, elle est un petit peu prise, il faut qu'elle soit un peu plus dans la bagarre pour essayer d'installer sa distance. Il faut qu'elle accepte de bagarrer un peu plus. Voilà, là, elle semble un peu plus déterminée, mais on ne va pas se laisser faire en face non plus. Quatrième reprise, on va voir justement la réaction. Peut-être de Capucine à gare. Bien, précision en haut. C'est très, très précis ce que fait en jambe Ludivine. Là, elle cherche à travailler au corps, en haut, en bas. Elle analyse ce qui se passe. On voit que là, elle vient de lui mettre un chassé bas dans la jambe d'appui. Il y a vraiment beaucoup de précision. Chaque pied qui part, ce n'est pas anodin. La droite qui vient de le toucher. Pour l'instant, Capucine est devant une problématique. Elle a du mal à installer sa distance de boxe. On voit qu'elle alterne les pics au foie, les pics au plexus. Elle varie énormément l'axe de précision. Voilà, on s'est fait contre un petit peu. Mais là, là, ça va, voilà. Réaction. Capucine qui touche. Avec un fouetté jambe avant. Bien exécuté. Les gouttes Capucine à gare peut-être un petit peu piquées après les trois premières reprises de ce combat. Trois temps contre, là, qui vient de rentrer. Perturbation. Très belle garde, on l'a vu. Il valait mieux le bloquer celui-ci. Il était connu avec pas mal d'envie et de détermination sur le coup. Voilà, maintenant, il faut tourner. Il faut tourner. C'est un petit peu plus brouillon que le round précédent. Ça, c'est dû au fait aussi que Capucine essaye de mettre la marche avant pour empêcher son adversaire de trouver la distance aussi. Et là, ça fait qu'elle a fait un round un petit peu plus équilibré. Parce que le fait d'avancer lui casse un petit peu la distance et ça fait que Ludivine a du mal à installer puisqu'elle a quand même un avantage d'allonge qui fait que ça la perturbe. Est-ce qu'on peut penser que Ludivine Guillot aussi, elle a peut-être essayé de gérer dans cette quatrième reprise pour revenir un petit peu plus fort lors de la prochaine, la dernière ? On peut aussi penser qu'il y a aussi ce facteur. Mais le fait du changement d'attitude aussi est lié pour quelque chose quand même. Je pense que le fait que Capucine avance dans ses coups, la regarde un petit peu moins boxée, ça crée un petit peu plus de difficultés. mais il reste encore une reprise. Il reste une reprise. Il va encore s'en passer des choses, vous l'avez compris, en tout cas ici au Parc des Sports, Marcel Serdant, au Palais des Sports même, Marcel Serdant, cinquième et dernière reprise dans cette finale poids léger. Excusez-moi, non, pas poids léger. Je dis absolument n'importe quoi, poids mouche. Moins de 48 kilos, on va y arriver. On est bien sûr sur la première finale Elite A. Ça concerne les féminines ce soir ici à jouer les tours. On va voir si la cinquième reprise, Ludivine va arriver à remonter un petit peu et remettre dans le même tempo que les trois premières. Ou alors, est-ce qu'elle a un petit peu surjoué et que peut-être... Voilà, on va voir. Cette dernière reprise, en tout cas, va être déterminante. En tout cas, là, pour ce qu'il en est... Elle va pouvoir apporter des réponses à toutes nos questions, toutes celles qu'on se pose depuis le début de cet affrontement. Et là, pour Capucine-Nagare, il faut débrancher le cerveau, entre guillemets. Bien évidemment, il faut le laisser bien ouvert, mais il faut tout donner. C'est produire, surtout pas la laisser boxer dans sa distance. Donc là, ça sera coup pour coup. Fauté arrière, réplique en fauté arrière. Elle semble avoir quelques supporters et supportrices, Ludivine Guillaume, en tout cas, dans cette salle. Ah, chassée frontale. Magnifique. Jambes arrière. Voilà, provocation. Le gauche-droite. La droite est un petit peu moins précise que sur les premiers rounds. C'est normal, la fatigue se fait sentir. Par contre, sa jambe avant est toujours aussi précise au corps. Sa jambe avant est toujours aussi précise au corps. Elle alterne les trajectoires circulaires, rectiligne, en fouettée, en chassée. On se déraîne. Voilà, précise. Précision au corps de nouveau. Cette jambe avant est relativement efficace en précision. Gauche-droite qui est touchée. Jambe arrière au corps. Gauche-droite. Ouais, coup pour coup. Là, elle ne démérite pas, toutes les deux. Oui, au forceps. On le voit, les visages marqués, en tout cas, dans cette phase de combat. Et son nez est terminé. Elles vont se saluer, ces deux jeunes filles. On va désormais aussi également attendre la décision des juges. Peut-être, peut-être un petit avantage à Ludivine Guillot. Mais ça, ce n'est pas à nous juger. Ce n'est pas à nous juger, mais je suis aussi de cet avis pour ce que j'ai pu, moi, de mon point de vue, observer. En tout cas, sur les trois, le premier, c'était un petit peu, ça se tenait un petit peu. Le deux, la trois, Ludivine était un petit peu plus installée. La quatre, c'était mitigée. Et là, sur cette dernière reprise, je pense que c'est une bonne cinquième reprise que fait, je pense, Ludivine. Mais je n'ai pas le bulletin. Et c'est toujours pareil, quand on observe comme ça, en regardant, tout en parlant et en discutant, on n'est pas dans l'analyse que les juges portent, eux, en état concentré sur ce qui se produit. Bien évidemment, les juges qui sont, bien sûr, positionnés tout au long, oui, sur les côtés, excusez-moi, de cette enceinte. Le speaker qui a fait son retour ici, dans cette salle, Marcel Sardin, de jouer les tours. Les attitudes également en pleine discussion du côté de Ludivine Guillot avec son coin et du côté de Capucine-Hagar, un petit peu le regard dans le vide. Elle regarde un petit peu ce qui se passe du côté des juges. Elle essaye de voir ce que le délégué officiel est en train d'écrire sur le bulletin central, enfin, son bulletin personnel qu'il va rendre au speaker pour la décision. Elle est en pleine discussion, bien sûr, avec Slimane également, son entraîneur, qui l'accompagnait jusqu'ici. Et là encore, ça va être une décision peut-être pas l'unanimité sur ce deuxième combat. Peut-être partagée. Mais en tout cas, il y a un écart qui est quand même bien plus... Un peu plus important que sur le premier combat. Plus significatif que sur le premier combat. On rappelle, on vous le dit, première finale élite A, bien sûr, pour Ludivine Guillot. Et puis, on sait également, et on vous l'a dit, que Capucine-Hagar restait sur deux finales élite A, perdue à chaque fois contre Chloé Nandy, qu'on ne présente plus, bien sûr, la tireuse de l'US Créteil. Qui est passé chez les coques, cette année. Parce qu'à un moment donné, avec la maturité d'âge, la masse musculaire, c'est difficile. Après, si on a des régimes trop contraignants, on est trop en situation de faiblesse. Et donc, si on n'a plus les capacités physiques de pouvoir tenir son rang, après, c'est mettre en jeu un peu trop de choses. Donc, il vaut mieux montrer de catégorie. Une petite stat à vous donner, les amis, parce qu'elle est importante. Parmi tous les pratiquants de sabbaté de boxe française, 43% de femmes. On est vraiment sur une compétition, enfin, en tout cas, sur une discipline de plus en plus mixte. Oui, on arrive à la parité. Et puis, elle pratique l'assaut au même titre que le combat. Merci.